Comment t'as connu Glory ? Glory, gros fou, je le connais. C'est très très bien qu'il est là, parce que moi j'aime dire la vérité. Quand il dit Mimou, ça bouge pas, tu vois. Les frères, il est là, il a fait un championnat de France gratuit. Mais qui va le faire ? Il est le seul français, un ou deux seuls français que je connais, qui a été à la guerre, à la guerre, jusqu'à l'étranger, en Angleterre, prendre son championnat d'Europe. Ça peut être un cadeau, tu vois. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Glory Begert. Comment ça va Glory ? Très bien et toi ? Ça va, ça va. Et de Mohamed Mimou, comment ça va Mohamed ? Ça va impeccable et toi ? Ça va, je suis très content de faire l'interview avec toi. Ça fait un moment qu'on discute un petit peu sur les réseaux. On n'avait pas encore eu l'occasion de se rencontrer ? Non, moi aussi c'est réciproque, ça me fait plaisir aussi. Il y a eu une belle annonce il y a quelques temps qui est tombée. Tu as signé avec Bronner, enfin Bronner Promotion, c'est un peu comme ça qu'on peut dire. C'est ça. Comment ça s'est fait le contact ? En fait, ils m'ont contacté via les réseaux. D'accord. Ils m'ont contacté. Et en fait, quand j'avais fait ma finale lune d'unatoire contre Postol à Las Vegas. Ok. Ouais, j'en souviens. Au Bas de Billion, ils étaient en co-promotion avec Publissi. D'accord. J'ai eu la réunion à l'Aimond. Donc de là, ils m'arrivent et tout. Et de là, ça s'est fini à l'aiguille. Ok, ok, ok. Tu as eu une année 2020, c'était 2020, qui était un peu compliquée. C'est ça. Ça a été amère. Amère, ouais, amère. Amère et en même temps, tu as eu un gros soutien. J'ai ressenti quand même. Oui. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça ? Franchement, j'ai eu un très très gros soutien. Que ce soit en France et en l'étranger. Ouais. Après ma défaite contre Makena. Makena, ouais. Après les vols. Ma défaite en moi. Pour moi, ça reste une défaite. Défaite sur le papier ? Sur le papier et une défaite, même si c'était contesté. Mais c'est vrai que j'ai un gros soutien. Parce que c'est vrai qu'en général, quand il y a un vol comme ça, parce qu'on est tous assez objectifs pour dire que c'était un vol, et ça passe un peu inaperçu. Par la suite, on oublie. Et c'est vrai que toi, j'ai senti quand même une mobilisation. Il y a même des grands noms qui t'ont contacté pour te dire qu'ils étaient dégoûtés par la décision. Est-ce que quand même, tu te dis que ça peut te mettre dans une position où tu peux aller réclamer un peu, je ne sais pas, une revanche, ce genre de choses ? Oui, on a déjà, par orgueil, c'est automatique. Avec mon coach et ma tribe, on va faire une revanche. Le clan Makena n'a pas voulu. Je le comprends, je le comprends après. Donc voilà, après, on est resté comme ça. Avec une communauté de combattants de MTK. J'ai demandé à MTK de faire la revanche aussi. Ils ont dit qu'ils veulent que le clan Makena ne vienne pas. Mais ça ne fait rien. Quelles sont tes ambitions un peu pour la suite, toi, là ? Pour la suite, voilà, comme tu disais, j'ai signé au Bas de Billion. Là, c'était une promotion américaine. Donc, j'ai signé un contrat de trois ans. Donc, trois combats l'année. Et là, déjà, pour ma première année, j'ai dû faire deux combats. Un combat, je pense, et derrière faire un champion du monde, une finale éliminatoire. Ça va dépendre de comment ça se passe dans ma catégorie, là. Vu qu'on ferait l'unification. Derrière, il y en a un des deux qui vont monter à Voltaire. Donc, les cintures seront en vacances. Et derrière, on va voir comment on pourra se positionner. C'est Taylor Ramirez, c'est ça ? Taylor Ramirez. C'est bientôt, là, qu'il arrive la l'unification. Le 29 mai, oui. L'unification totale, ouais. Des super légers, ouais, c'est ça. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc là, on est à Toulouse. Toi, t'as fait toute ta carrière à Toulouse. Toute ma carrière à Toulouse. D'accord. Donc, t'as commencé la boxe ici. C'est ça. Ok. 2016, c'est une grosse année pour toi. Tu deviens champion d'Europe chez les Walter ? 2017. 2017. 2016, tu deviens champion de France. Champion de France. Et après, tu fais les championnats d'Europe. Champion de l'Union Européenne. Voilà. Et Walter, et après, t'es descendu du coup. Oui, j'ai descendu. Explique-nous un peu ça. Pourquoi t'as fait ce choix de redescendre ? En fait, moi, j'ai jamais fait de régime de ma vie. D'accord. Même quand j'étais en équipe de France, un amateur et tout. L'équipe de France me demandait de faire les... De faire les juniors ou tout ça. De faire le régime pour descendre de la catégorie, pour faire le champion du monde. J'ai jamais voulu. D'accord. Le régime, j'ai jamais voulu. Donc, j'ai tout le temps boxé au-dessus. Ok. Donc, moi, là, quand j'ai boxé en Walter, en fait, j'étais tout le temps à 66 kg. Je faisais pas le régime. Mais vu que plus le niveau est monté, plus c'est dur. Au championnat d'Europe, j'ai vraiment vu c'était quoi le haut niveau, Kasimok Samy Gilton. J'ai vraiment vu c'était quoi le haut niveau. Les gars, il se passe à 66. L'an demain, ils ont pris 7-8 kg. Moi, je suis encore à 66. Donc, c'est dangereux. Ça va arriver à un niveau, tu peux plus. Ça peut plus passer. Donc, j'ai décidé d'être au championnat d'Europe de descendre dans ma catégorie. D'accord. Les super légers. Et en plus tard, le Walter, c'était dangereux. C'était dangereux. C'était dangereux. Pas au niveau boxé. Niveau poids pour moi. Voilà. 6-7 kg. Des gars qu'à l'expérience. Ça devenait dangereux. Tu as senti la différence ? Je senti la différence. Direct. Et du coup, de te mettre à faire des régimes, ça a été compliqué à gérer ou pas ? Franchement, mon premier, quand je fais au championnat d'Europe à Levallois, à Paris, j'ai un peu galéré parce que je l'ai fait tout seul. Je n'avais pas de nutritionniste et tout. Donc, je suis descendu au poids à trois fois. D'accord. J'ai descendu à 103,5 kg. Donc, j'ai... Bon. Pour moi, je l'ai bien fait, mais en fait, j'ai mal fait. C'était un peu difficile. Et depuis... Là, ça fait... Depuis... Depuis... Ouais, un an et 2002 ans. Depuis un an et 2002 ans, je suis avec un bon nutritionniste. Et franchement... Rien à dire. C'est... C'est... Je fais des régimes... On va dire... Des cuttings quand même. J'écoute quand même. Tu fais des cuttings. Très, très précis. C'est carré. Tu peux nous expliquer en deux mots le cutting, ce que c'est ? Le cutting... Tout le monde parle du cutting. Ils disent que c'est dangereux et tout. Non, si c'est... En fait, le cutting, c'est... Voilà. Moi, j'ai un pot de forme. Un pot de forme, c'est... On va dire... 68. D'accord. Donc, je me tiens à 68. Ouais. Et... Voilà. Pendant le préparation 68. Et en fait, je m'alimente bien. Je m'alimente comme il faut. Et... La dernière semaine, je me surhydrate. Je bois beaucoup. Je bois beaucoup. Je bois beaucoup. Je bois beaucoup. Ça fait qu'à perdre à mon poche, je perds que de l'eau. Je perds beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Et... Je continue à bien manger. Après, je diminue de jour en jour, en fait. D'accord. Dans la bouffe, là, 2 minutes, à 2 minutes, à 2 minutes. Et en fait, à la fin, je perds quoi ? Peut-être 3 kilos d'eau. La veille, je me dis hydrate. J'enlève que l'eau. Je garde tout... Tout mon énergie de... Tout ce que j'ai mangé, tout. Mes muscles, je... Enfin, je... Parce que le muscle, les nourrits d'eau. Et c'est ça qui... Voilà, c'est ça. En fait, dès que je me hydrate, je dira tous les muscles. Le lendemain, je rebois. Je reprends bien. Après, mon nutritioniste, il me fait des boissons adaptés. D'accord. Il y a un mélange à faire. L'hydratation, tout ça, pour que... D'accord. Parce que lui, il a un M1, puisqu'il connaît. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'il est un peu dans les sports de combat, ton nutritioniste ? Oui, d'accord. Il va disputer en combat du UFC, là. Ah ouais, d'accord. Vraiment, il est dedans. Il est vraiment dedans. Tu veux donner son nom, peut-être, pour lui... Ouais, il s'appelle David Beer. D'accord. Allez, Asvedan, sur Instagram, pour ceux qui vont le suivre. Asvedan. Et voilà, tout se passe bien avec lui. C'est quand même... Super. Depuis que je suis avec lui, franchement, ça a changé. Tout a changé. Super, super. Ça, c'est très intéressant d'avoir ton avis aussi, en tant que boxeur, comment tu fais la pratique du cutting. Après, c'est vrai qu'on parle de danger aussi, pour ceux qui font des cuttings énormes. Moi, il est bien géré, il est intelligent, ton cutting. Moi, c'est 2 kilos. Oh, mais c'est vraiment le maximum. 2 kilos. Alors aujourd'hui, on est là avec Glory. C'est Glory qui m'a amené à Toulouse, au Boxum. Donc, on va faire un stage qui arrive d'ici quelques jours. Donc, le 14, 15, 16. Et comment vous vous êtes rencontré avec Glory ? Glory, 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 Glory. Un de moins un peu, je ne me rappelle plus. J'ai pris trop de coups. Non, c'est Mariano. C'est Mariano qui vous a mis en contact ? C'est Mariano, ça va ? Oui, il a organisé un camp d'entraînement. Oui, c'est ça. Il y avait des frères à Tony Yoka. Il y avait Victor Yoka et Axia Yoka. Il y a Tony Yoka. J'ai souhaité un bon anniversaire à Tony. Voilà. Et puis voilà, tu vois, du coup, Mariano, il a été champion du monde, je pense. Champion du monde ? Oui, si, si. Rappelle-toi. Champion du monde, c'est ça ? Oui, il devait... Non. Nous, on parlait. Oui, si, si. Il boxe des Cubans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, Mariano, Mariano, il avait un business avec... Comment on l'appelle ? Malamine Kone. Malamine, c'est ça. Qui était mon promoteur. Ton promoteur à l'époque. Oui, c'est ça. Et du coup, Mariano, il arrivait, il a fait son truc, il l'a géré. Il m'a dit, viens, toi, t'es un cubain, toi, tu sais que t'es un cubain, donc viens, gère et tout. Il est tranquille, tu vois. Et dans la vie, tu vois, comme il dit importantement en anglais, In live, you have to pay, tu vois. Des fois, il faut payer, tu vois. J'étais patient. Avec Mariano, j'ai tissé les liens. Ce que tu peux donner. J'ai géré. Et j'ai la chance. J'ai eu la chance, hein, d'être pas celui qui s'occupait vraiment de sa préparation, mais bon, j'ai quand même participé. J'étais là pour gérer les entraîneurs. D'accord. Avant qu'ils soient champions, champions d'Europe, hein. Ça, c'était vraiment une chance des fous. Tu vois, vraiment, j'ai eu envie d'être champion d'Europe, quoi. Du coup, j'étais là, j'ai organisé, c'est comme ça, tu vois. Les feelings, moi, c'est les feelings ou rien. Au début, c'était parce qu'il est dans son caractère, on se racontait, c'était dur. Là, au final, c'est frérot des fous, des fous. J'ai maire pour lui, t'es fou. C'est un gars sûr. Ça ne bouge pas. C'est pas vrai, c'est un gars sûr. Mohamed, quand t'es allé à Cuba avec Glory, c'était la première fois que t'es allé à Cuba ? Ou t'étais déjà allé ? Non, c'était la première fois. C'était la première fois. C'était la première fois, oui, avec Glory. Et alors, comment t'as vécu cette expérience ? J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. C'était un bon camp d'entraînement. On était une bonne équipe avec Glory. C'était une bonne équipe. On était bien. Franchement, j'ai aimé. T'as eu l'occasion de le refaire après ? Oui, je suis allé en Côte d'Aire. Je suis allé deux fois. D'accord. Et c'est quelque chose que tu voudrais refaire à l'avenir ? Oui, franchement, oui. Avec Glory, tout là-bas, c'est bien organisé. C'est carré. Et voilà, on va là-bas, on s'entraîne. Ça ne rigole pas. On s'entraîne bien. T'as eu l'expérience d'aller dans plusieurs pays, toi ? Pour faire des camps d'entraînement. C'est ça. Dis-nous un peu, comme ça, des anecdotes dans certains pays qui t'ont plu ou des plus. Un anecdote. En 2000, l'année, on était ensemble. Quand j'ai tourné avec l'actuel champion du monde WBA. Avec le champion du WBA, David Morel. Oui, David Morel. C'était à l'époque, c'était à 75 qui montait à 81. D'accord. Moi, à l'époque, je tournais en... Moi, je l'ai connu vers 69 kg, 115 kg. Après, il est monté. C'est un gars qui frappe très très fort. Et moi, à l'époque, j'avais tourné avec le champion pan-américain venezuelien. Oui. J'ai les boxeurs en plus aussi. J'ai les boxeurs à Cuba. J'ai fait quatre rounds avec lui. Parce qu'il y avait l'équipe du Venezuela qui était venue à Cuba. Donc moi, j'ai fait quatre rounds avec lui. Et derrière, j'ai enchaîné trois rounds avec... Avec David Morel. David Morel. L'actuel champion du monde WBA. Ok. Et... Il a jeté, il était à... Franchement... Il n'a pas pu t'arrêter. Il n'a pas pu t'arrêter. Il était bien bloqué. J'avais fait quatre rounds avec l'autre. Moi, je rentre, c'était chaud. Donc j'enchaîne. Et puis j'avais l'ambiance. Les Cubains étaient avec moi. Donc moi, j'étais dans le truc. Je rentre, j'enchaîne avec le gars. Il m'a allumé. Laisse tomber. Il m'a allumé. Je me suis dit, voilà, c'est pas le même cas. Il va boxer. Il a voulu m'arracher la tête. Il a voulu m'arracher la tête. C'est là que j'ai vu dans un club à... Il va être prêt. Ils ne sont pas là pour rien. Ils ont fait, là-bas. Puis les gars, il n'y avait rien dedans. On s'est donné. Et là, j'ai... Ça fait six mois. Il est actuel champion du monde WBA pour moyen. Il a à peine... Super moyen moyen. A peine trois combats. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Est-ce que les gens qui vont participer au stage, ils auront la chance de te voir le 14, 15, 16 mai ? Tu seras là ? Tu seras à la salle ? Oui, je serai présent. Bien sûr, oui. Je serai présent. C'est... C'est obligé, ça. C'est obligé. Super. Bah écoute, moi, je te souhaite le meilleur. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour peut-être la promotion d'un combat qui arrive. Ça va ? On espère que des belles choses qui vont arriver. Et voilà, Gloria, un petit dernier mot peut-être sur Mohamed Mimoune ? Ben, un petit dernier mot, comme il dit, Mohamed, ça bouge pas. J'aime bien, j'aime bien sa phrase parce qu'on se rencontre au début, j'ai ça, ça bouge pas. Et dans la vie, tu vois, il y a un truc qui ment pas dans la vie, c'est les temps, tu vois. Les temps, il y a un secret des fous, il y a un mystère dans les temps. Tu poses même pas le question. Avec le temps, tu seras qui est qui, tu vois. Il y en a, ils vont te parler, mon frère, bisous. Moi, j'ai vu des gens, ils m'ont dit, Hé, Gloria, c'est que j'y vais pour moi, mon frère ? J'y vais pour toi. Les temps, tu vois qui est qui, tu vois. Et moi, ça fait plaisir, tu vois, de voir. Mais comme j'ai dit quand même, tu vois, la boxe, c'est très difficile, c'est très compliqué, tu vois. Voir un gars comme ça, tu vois, qui était juste champion de France, tu vois, à l'époque où moi j'ai rencontré. Champion, champion d'Europe, champion du monde, il est connu, tu sais. Mais il est resté les mêmes avec moi, tu vois. Moi, ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir. Et voilà quoi. Avec le temps, j'ai vu que c'est un vrai, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, nous, ça bouge pas, pareil, tu vois. Allez suivre Mohamed Mimoun sur les réseaux. J'essaie là, il va annoncer des choses là. J'ai hâte, j'ai hâte. Allez suivre, ça arrive. Je vous mettrai tout en description de la vidéo. Et puis, je vous mettrai aussi pour vous inscrire au stage qui sera ici à Boxum, donc à Toulouse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai tout dans les liens de la description de la vidéo. Super, super. Juste pour finir Jean-Charles, excusez-moi, tu m'as dit qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Mimoun. En fait, c'est un frère que j'aime beaucoup, il est très gentil. Les gars, il est très, très, très bien, il est gentil, il est fidèle. Le seul défaut qu'il a ce mec-là, c'est un truc que j'aime pas chez lui, c'est qu'il fait très, très mal en bas, frère. Il aime bien casser en bas, lui. C'est ça son péché mignon. Mais en dehors de ça, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Eh, lui, il n'y a pas qu'il me touche en bas, il casse bien en bas, lui. Lui, il casse en bas, lui. Ah, c'est cool, c'est cool. Merci à tous, je vous dis à la prochaine. Fighting ! Fighting ! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et forte que tu sois, la vie te mettra à genou et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne !